Musique Hello Youtube ! Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler inspiration coiffure sur des locks courtes à taille moyenne. Je voulais tout simplement vous faire une petite vidéo pour vous montrer quelques coiffures à réaliser et pour vous en inspirer. Parce que j'ai reçu quelques messages me demandant de réaliser des tutoriels pour pouvoir coiffer ses cheveux. Sachant que j'ai un an de locks maintenant, qu'ils ont une certaine longueur que je n'avais pas avant. Et qui me permet maintenant d'avoir un peu plus d'idées à réaliser avec mes cheveux. Parce que souvent on a souvent la même tête et je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir la même tête tout le temps. Donc je voulais vous proposer cette petite vidéo pour vous inspirer et pour vous motiver dans cette nouvelle aventure. Si vous êtes locksé, si vous êtes locksé depuis peu ou si vous êtes locksé depuis longtemps. Donc voilà, là je filme avec la lumière naturelle donc ça risque de revenir, de repartir. Mais de toute façon le tuto sera assez clair. Il y aura des plans un peu plus détaillés pour vous aider à réaliser vous-même vos coiffures. En ce qui concerne mes locks, ça fait maintenant un an comme je vous l'ai dit. Ma routine est très très simple, pardon. J'utilise juste un vaporisateur d'eau et une huile végétale pour sceller l'hydratation dans mes cheveux. Je le fais généralement le matin, j'évite de le faire le soir parce que je vais me coucher. Donc ça ne sert à rien d'avoir les cheveux humides à ce moment-là. Au niveau de la reprise, je fais à peu près tous les 3 à 4 mois, j'utilise la technique du crochet. Vous retrouverez mes vidéos, je vous mettrai dans la barre d'infos là-haut. Deux vidéos qui concernent la méthode du twisting et la méthode du crochet. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez des questions sur mon aventure, si vous avez des questions sur votre aventure à vous, n'hésitez pas à me poser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi et à activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos en notification. Et je vous dis à très bientôt. Là, je vous laisse avec le tutoriel. C'est parti ! Donc là, nous allons réaliser une première coiffure qui est très très simple à réaliser. Je vais vous montrer. Je sépare ma chevelure en deux là. Et je vais commencer par le sommet pour descendre jusqu'à l'oreille. Donc, pour cette coiffure, j'utilise deux chouchous, deux élastiques noirs, faites en fonction de la couleur de vos locks. Et je vais venir réaliser une couette, tout simplement. Donc, je fais un deuxième nœud parce que cet élastique est un peu lâche. Voilà. Et je vais finir faire pareil de l'autre côté. Comme je vous ai dit, c'est une coiffure très très rapide. C'est une coiffure que je fais assez souvent parce que j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça hyper mignon, en fait. Quand on a des locks un peu courtes. Et après, il faut venir bien réajuster les petits brins pour ne pas que ça sorte, comme ici par exemple. Donc, vous venez juste le caler à l'intérieur. Donc, je regarde juste le retour parce que je n'ai pas de miroir devant moi. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, la première coiffure est réalisée. Donc là, je reviens avec une deuxième coiffure. Donc, j'ai déjà réalisé trois parties. Parce que ça prend un peu plus de temps. Du coup, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je ne vais réaliser que celle-ci. Cette partie avec vous pour vous montrer la technique du barrel twist, en fait. Donc, ce que je fais pour réaliser ce type de coiffure enroulée. Et en fait, avec cette technique-là, ça va en fait garder vos locks vraiment bien alignés du coup. Et ça va vous éviter surtout de mettre des épingles. Donc là, ce que je fais, je prends deux parties que je fais en vanille. Ensuite, je la cale sur la vanille que j'ai faite. Donc, je prends une locks, une autre locks indépendante et je l'enroule autour. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, à chaque fois, je vais venir croiser en fait. C'est ce qui va permettre de maintenir la coiffure. Donc là, j'ai repris en dessous. Je le repasse en l'enroulant. J'en reprends un au-dessus. Je le repasse à l'intérieur. Et etc. Etc. Donc, je vais accélérer le pas pour vous montrer assez rapidement. Donc, c'est une technique qui est un peu plus complexe. Mais qui permet d'avoir de très très belles coiffures aussi. Lorsque vous avez vos locks. Et ça va vous muscler aussi les bras. Si vous ne faites pas de sport et que vous n'aimez pas les pompes, apprenez à vous coiffer toute seule. Donc, à chaque fois, il faut venir maintenir le bout pour ne pas que tout se défasse. Donc là, j'arrive presque vers la fin. Donc, vous avez vu, c'est vraiment complexe à réaliser. C'est un peu plus long. Mais une fois que vous avez la main, vous pouvez réaliser vraiment plein plein de coiffures différentes. Et ne serrez pas trop non plus. Parce que ça risque de tendre un peu vos cheveux. Donc là, je vais me servir d'un élastique. que je vais venir nouer ici, au bout, pour pouvoir sécuriser la barrelle. Donc voilà, ça vous fait une coiffure. sophistiquée. Et qui vous permet aussi de garder vos repousses saines. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous coiffer tous les jours. Donc là, nous allons réaliser une autre technique. Enfin, une autre coiffure, pardon. Toujours avec la même technique du barrel twist. Donc là, je vais vous montrer comment commencer par l'arrière. Donc c'est la même technique que tout à l'heure. On prend deux en dessous. On l'enroule en vanille. Et on va venir passer de gauche à droite. Toujours en enroulant et en ne serrant pas fort. Très très important. Donc le barrel twist, c'est une technique qui demande un peu de d'extension. mystérité. Mais c'est vraiment l'idéal lorsque vous avez des locks courtes. Parce que vous savez qu'on n'a pas toujours la même longueur à tous les niveaux au niveau de la chevelure. Du coup, ça va vous permettre de bien sécuriser chaque locks dans la coiffure. Et on fait en sorte de n'oublier aucune locks. Donc on vérifie bien à chaque fois autour pour cette coiffure. Et on en a pas encore. Et on va voir ce bruit pour la réglion. ик foule. Par contre. Effectivement. On va voir ce que j'ai vu en aiguant. Et on va voir ce que j'ai vu en aiguant. Et on va voir ce que j'ai vu en aiguant. Et on va voir ce que j'ai vu en aiguant. Aiguant. Sous-titrage ST' 501 ... 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